On ne sait jamais à quel moment un atome va se désintégrer. Heureusement, grâce à des calculs statistiques, on arrive à savoir au bout de combien de temps la moitié des atomes d'un matériau radioactif se sera désintégrée. C'est ce qu'on appelle la période de décroissance radioactive. Pour comprendre, on va prendre ce bloc et se dire qu'il a une période de 30 ans. Concrètement, ça veut dire que s'il est constitué de 100 atomes radioactifs, il va falloir attendre 30 ans pour que la moitié d'entre eux se désintègrent et ne soient plus radioactifs. Il en reste 50, il faudra attendre encore 30 ans pour que la moitié d'entre eux se désintègrent, etc. Pour un matériau comme celui-ci, il faudra compter 300 ans pour que ces atomes se désintègrent, que la quasi-totalité de ces atomes ne soient plus radioactifs. Alors, une période de 30 ans, c'est très court. Pour de l'uranium, par exemple, cette période, elle est de 4,5 milliards d'années. Alors, bien sûr, pour classer les déchets, on va tenir compte de cette période et du type de rayonnement. Il existe trois types de déchets. Les déchets A, ils émettent peu de rayonnement et leur période est plutôt courte, moins de 30 ans. Ils sont très nombreux, ces déchets. Les déchets B, eux, ils sont faiblement ou moyennement radioactifs, mais ils ont une période beaucoup plus longue que les déchets A. Ces déchets, ils sont constitués par les tubes qui contiennent le combustible, par exemple. Et puis enfin, les déchets C, eux, ils sont hautement radioactifs et en plus, ils ont une période de vie très très longue. Ces déchets, ce sont surtout des déchets qui proviennent du combustible usé.